Elle a un cul, mais un cul ! Bonjour à tous et bienvenue sur Stellar Blade, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ça y est, comme ça au moins ça c'est fait, le gros beauf ! La case est cochée, Stellar Blade, donc la démo qui sort aujourd'hui ce matin 9 mars, on va le découvrir ensemble, le jeu complet lui sortira le 26 avril prochain, c'est un jeu d'action coréen dans lequel on va retrouver quelques inspirations, c'est une sorte de mix entre Bayonetta, Nier Automata ou encore Sekiro. Autant vous dire que ça a l'air plutôt explosif, on va découvrir ça ensemble, apparemment il y a la VF, ça, ça fait plaisir. Avant de se lancer, sachez que vous avez le choix entre 3 modes graphiques, on a le mode équilibré, ou alors les classiques performances et résolution, on va tenter le mode équilibré, j'espère que ça va le faire. Nouvelle partie, donc mode histoire au mode normal, on va jouer au mode normal, c'est parti. Voyons voir ce que donne ce fessier royal. Oh, Galax. Transmission dernier briefing. L'escadron aéroport T7 doit désormais exterminer les Nightibas Alpha qui occupent le District 3. Ils ont pour objectif de capturer ou d'éliminer le Nightibas Ancestral. Entrée module dans l'atmosphère. 8 minutes avant franchissement du salut. Seuil franchi, activation du bouclier. です. On se Agric around, três buts mitrable inners. COVID-19 c'est l'effet du Ziel. 發entre le mot, avec les puplexesh niceAR. C'est l'effet du sujet 181911 every l'issance of the wounded предdie. Il n'y a pas d'asseoir qu'il aparece 10'un岡 ou le sejares. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok appuyez sur carré pour exécuter une attaque rapide Alors pour info les amis c'est vraiment la première fois que je découvre le jeu La démo Je ne l'ai pas reçu en avance j'ai pas eu cette chance Je sais que certains oui Ah ok on peut lock Donc attaque triangle pour une grosse attaque Attaque puissante on peut bloquer les ennemis Les attaques ennemis avec L1 Ok ça marche bien Allez tranche Saloupiou Ouh il y a une histoire de parade parfaite D'accord alors quelques petits pas de côté comme ça avec la touche rond Donc je suppose que c'est le bouton esquive Alors je peux déjà vous dire une chose c'est qu'en mode équilibré honnêtement C'est très très fluide Donc je peux vous le conseiller Amène toi Cyclope Vérouis les ennemis Yes Waouh Ah bah nickel Ouais c'est bien ça il y a un timing pour les parades Je t'ai dégommé Donc ça c'est un veilleur Ok Allez amène tout à mon gros Alors pour l'instant Le jeu tente super bien et niveau gameplay c'est hyper agréable Ok deux attaques seulement Maintenez L1 Attendez il y avait une histoire avec Maintenez L1 et carré Ah d'accord Ah oui on le voit en bas à droite On doit avoir des powers Très bien Tout va bien et Mon châssis corporel Prends ça Pour te soigner Merci C'est un soin Appuyez sur le haut pour attiser une position Ou alors maintenir pour sélectionner D'autres objets D'accord donc on a une roue Très très bien Ah pour l'instant c'est ma cam à 300% Effectuez une roue Attention On va attaquer tous les côtés Alors l'idée à chaque fois c'est toujours de d'abord Ah d'accord faut partir vite Yes Je le découpe et je me tire Fuyez D'accord Utilisez la compétence bêta Waouh Trop bien Alors pour le coup c'est pas aussi nerveux qu'un Bayonetta Ça n'a rien à voir C'est vrai que là où ça peut être un tout petit peu brouillon parfois dans les Dans certains bits et molles Là honnêtement c'est clair On sprint avec le stick de gauche Oh la vache Ah ouais quand même Impressionnant Ouch C'était moi une Ça ne précage même bon On y va Mais c'est Un ITBA Allez rejoindre Mon dieu Non Non Les signes de vie de l'escadron Il n'y a plus que nous Ève 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 Ressaisis-toi Tachi Écoute-moi bien Nous n'avons pas terminé notre mission C'est à nous d'aller jusqu'au bout maintenant C'est compris Écoute-moi bien C'est à nous d'être C'est à nous d'être C'est à nous d'être Lève-lève-toi et danse avec les boules Allez c'est parti Wouah Goliath Il a une jauge de vie mon pote On doit avoir plusieurs choses Tu vois qu'il y a les petits losanges jaunes Il y a des barres bleues, des barres blanches Alors la barre blanche ça doit être l'une de ces barres de vie J'ai l'impression Ok Ah oui ça part en esquive j'ai bien fait Wouah Alors je sais pas si j'ai eu le temps de parer Honnêtement je Je sais pas trop comment m'y prendre Non mais là on peut pas le battre celui-là Si J'en sais rien Allez attaque le Ouais Alors je sais pas si c'est un jeu qui aura du challenge Normalement oui Oh yes la super parade Let's go Je le calme Ouais j'ai l'impression que les parades ça va encore une fois être le nerf de la guerre Ouh la la Alors attendez je m'écarte un peu je prends un soin Il m'en restera plus qu'un Ça fait un peu Dark Souls non ? Ah ça a rien à voir hein mais J'ai comme l'impression qu'il y aura beaucoup de challenge Ah ouais ça on peut pas le contrer comme on veut hein Donc alors Yes Mais je vois bien le coup comme quoi on peut pas le battre hein Ça m'a l'air un peu pas maturé Ce n'était pas un Alpha Mais il était puissant Tu t'es bien battu Encore mieux qu'à l'entraînement On était tous ensemble Et puis Ton châssis corporel est endommagé On doit trouver le camp de ravitaillement Attends Eve J'entends un bruit Eve 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 Est-ce que ça va ? hinaus Entre Mais ھ Par ici, c'est moi que tu veux. Non ! Eve ! Va t'en d'ici ! Tachi ! Ah ouais, ça saigne bien ! Welcome to Stellar Blade. Une esclu PS5. Honnêtement, au niveau gameplay, ça a l'air très cool. Visuellement, c'est pas moche non plus, c'est pas incroyable, mais c'est pas moche, ça bouge bien. En mode équilibré, c'est fluide. A voir après au niveau du scénario si c'est intéressant. Mais tu vois, j'étais sûr et certain que c'était pas un combat qu'il fallait terminer, et bien si. Il avait juste une barre de vie. C'est calme. Oui, restons quand même sur nos gardes. C'est là qu'est le Naïtiba Alpha. Maintenant, prépare-toi. Je serai en support avec le drone. Donc, c'est ça Eidos VII ? Oui. C'est le dernier champ de bataille de la civilisation. C'était aussi connu pour être une ville colossale. Quelque chose tombe du ciel. Une étrange sensation. Ça doit être la pluie de la terre. On admirera le paysage plus tard. On a du travail à faire. Et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il avait Eve dans le jeu. Ça, franchement, c'est bien. Alors, maintenant la touche d'option pour en savoir plus. Tachi, d'accord. Donc, il y a la base de données si on veut en savoir plus par rapport au perso. Adam est un recycleur régénére de Xion qui a sauvé Eve des griffes d'un Naïtiba non identifié. Conscient qu'Eve ne lui a pas fait confiance. Adam lui a néanmoins proposé de progresser ensemble pour atteindre Eidos VII. Alors, voyons voir. On a les compétences. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas. Ouais, on est à 44%, tu vois, de l'expérience. Donc, je pense que quand on est à 100, à mon avis, on doit gagner un petit point. D'accord. Mission. On a l'arsenal. Bon, je pense que Joe va nous expliquer au fur et à mesure. Ok. Alors déjà, on voit qu'on peut casser des caisses. Sûrement. Donc, pas mal de ressources à récupérer. Pas mal de loot à récupérer dans les décors. Et alors, depuis le début, j'aime bien la musique, moi. Attention. Ouais, la musique, ça devrait bien plaire à mon collègue au crade. Je fais un petit coucou. Ok. Ça a l'air quelques petites boules. Oula, mais qu'est-ce que c'est ? Ok. Alors, pour l'instant, on l'esquive pas hyper efficace. Ok. Contre bien réussi. On peut faire une brochette de 3. R2 pour obtenir des objets. Ah, d'accord, faut appuyer. Ça se trouve dans les options, on doit y avoir une touche, tu vois, pour récupérer automatiquement les objets. Ça se trouve. Des environnements qui s'annoncent assez curieux. Entrez le mot de passe. J'ai pas le mot de passe. Il faut le code de sécurité. Alors, alors, qu'avons-nous ? C'est la Légion des Cimés lors de la dernière guerre. Tiens, tiens, tiens. Un mot de passe. En tout cas, le jeu est super fluide. Très, très agréable. Et c'est vrai que sur un jeu comme ça, avec un gameplay qui est quand même un peu nerveux, mais pas trop, au final. Eh bien, c'est génial. Alors, R, le 0, donc c'est bien, on a l'astuce, tu vois, qui affiche le mot de passe qu'on a récupéré. Le 1, il est où le A ? Il est là. Le R, le 0 et encore le 1. Et voilà. Ça a marché. C'est la bonne combinaison. Les bâtiments se sont mis. C'est à cause du sol instable de la ville. Tu t'y habitueras bientôt. Alors, petit mot rapidement sur le personnage et son fameux fessier qui fait beaucoup jaser. Je vois pas où est le problème. Honnêtement, ça me choque pas depuis le début. Je trouve pas que... La caméra... Alors si, c'est un peu focus dessus, mais... Mais ça va. Honnêtement, c'est pas... Ça me paraît pas être une obsession non plus. Et puis, honnêtement, bah c'est pas désagréable. Au bout d'un moment, ça va quoi le puritanisme. Allez. Parfait. Non plus, j'avoue que le gameplay est tellement sympa. La Légion a un camp dans un endroit pareil. Les combats sont tellement sympas qu'on n'est pas focus sur... Sur son derrière, quoi. Honnêtement. Si le jeu est bon, y'a pas de problème. Ah ah... D'accord, qu'est-ce que c'est que ça? Un camp... Les camps sont les endroits où vous pouvez vous reposer et enregistrer vos progrès, récupérer des vitcoins près des camps pour les activer. Lorsque vous êtes dans un camp, vous pouvez vous asseoir sur une chaise pour récupérer des PV et recharger votre injecteur. De plus, ces objets stockés dans un réserve seront transférés dans votre sac s'il reste de la place. Certains ennemis reviendront à la vie si vous vous reposez dans un camp. Lorsque vous êtes dans un camp, vous pouvez utiliser les distributeurs pour acheter les objets. Les termineux vous permettent d'apprendre ou d'améliorer vos compétences. Bah c'est un petit peu, si vous voulez, comme dans... Atomic Art, y'avait plein de gens qui se sont pleins de la machine, tu sais, qui... qui parlaient un peu, un peu cul et tout. Et au bout d'un moment, les gars, faut se décoincer un peu, quoi. C'est... Pour moi, je trouvais ça drôle, quoi. Chanson suivante. Ah d'accord, on peut changer, c'est comme un jukebox. Très bien. Et on peut se reposer. Allez. Ça fait un peu bizarre, je trouve, d'avoir tout le temps la musique d'activer, même quand... Même quand on dort, tu vois. Après, ça donne un petit charme au jeu, bien sûr. Euh, qu'est-ce qu'on avait ici ? Paramètre des compétences. Est-ce que j'en ai une ? Eh bien oui. Vous pouvez apprendre une nouvelle compétence. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Changer d'arbre de compétences et R2, vous passez à l'arbre de survie. Ok. Sélectionnez esquive parfaite. Explorer et éliminer des Nightibas pour gagner des PC que vous pouvez dépenser pour apprendre des compétences. Très bien. Maintenez X pour apprendre esquive parfaite. Voilà. Donc, petite vidéo pour montrer un petit peu comment on fait. Effectuer une esquive au moment opportun pour exécuter une esquive parfaite et éviter les attaques dangereuses. C'est vrai que les esquives jusqu'à présent, c'était pas trop ça. Permet d'esquiver complètement les attaques ennemies. Appuyer sur triangle pour effectuer une attaque supplémentaire. D'accord. Réussir une esquive parfaite nous permet de récupérer de l'énergie spontanée. Oh. Ce sera peut-être plus intéressant d'utiliser l'esquive parce qu'à présent, j'étais quand même plus sur la parade. Eh bien, allez. On tente le coup. Allez. C'était un peu trop tôt, mec. Un peu trop tard. Forcément. Voilà. Nickel. Ah oui. Il fallait appuyer sur triangle. Attends. Je vais réessayer. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oulah. Il est énervé. Un peu trop tôt. Mais attendez. J'essaye quelque chose. Encore. Voilà. Ok. C'est bon. J'ai compris. Maintenant, je prends un petit soin. C'est juste le temps de choper un peu les timings. Forcément. C'est pas évident au début. Tant mieux d'ailleurs. Attends. Faut taper là. Ah ouais. Parce qu'il y avait un truc sous le capot. Micro-propulseur. Très bien. On va fouiller un peu les environs. R2 pour récupérer les objets. De manière continue. Potion. Utiliser la potion. Sélectionner. Et on peut choisir en maintenant. Donc ça, on nous l'avait déjà dit. Alors qu'est-ce qu'on a ? Potion hautement concentrée. Restaure instantanément les PV. D'accord. Là, c'est une grande quantité. Là, c'est tous les PV, je suppose. Et restaure les PV de manière continue. D'accord. Alors, attendez, on était bien là-dessus. Ah oui, d'accord. Et donc là, après, tu appuies. Et donc, tu récupères de la vie. Voilà. On continue de manière progressive. Très bien. Ah ouais. C'est vrai que les environnements, il y a un petit côté nir. Non, je suis tombé. Si tu tombes, c'est fini. Ouais, bah t'aurais pu le dire avant, hein. Allez, on va se jouer Prince de Perse. Alors, se balancer. Ouais. Lâcher. Bon bah non, pas trop, hein. Le balancement, c'est pas trop ça, hein. T'as encore des petits progrès à faire. Ouais, on va devoir explorer pas mal les environnements pour trouver plein de ressources. Ça sent gros comme une maison. Il y a pas mal de chemin détourné, je pense. On peut rentrer là-dedans ? Non. Alors, pour l'instant, la formule me plaît bien. Eh oui. C'est bien ce que je pensais. Faut bien chercher. On a reçu un polymère extrême. Oh. Mais non. Excellent. Ok. Le kill aérien, comme on l'aime. C'est parti. Équilibre. L'équilibre définit la capacité de vos ennemis à rester en position. Cette caractéristique est affichée sous les jauges de PV et de bouclier. Ouais. Vous pouvez briser l'équilibre de vos ennemis en effectuant une parade parfaite. Lorsque vous brisez son équilibre, l'ennemi est sonné. Utilisez alors châtiment pour infliger des dégâts importants. D'accord. Ouais. J'y suis pas encore là. Allez. Bon bah. J'aime pas trop l'équilibre qui commence à s'énerver. On fait gaffe. Prends ça. Ok. Bon, je joue un peu à ma manière, mais il y a moyen de faire des trucs bien plus stylés, je pense. Bon, on découvre. C'est une première qu'on pourra tester le jeu complet. On aura l'occasion de beaucoup plus s'échauffer. Appuyez pour ordonner au drone de scanner les environs. L'analyse indique les emplacements auxquels vous pouvez vous suspendre. D'accord. Ok, donc un petit scan classique. Ce qui marque également les ennemis. En comparaison, cette ville n'est pas si mal. Après l'extinction de la colonie, presque tout a fini en ruine. Attendez, attendez. J'avance un petit peu vite parce qu'il me semble qu'il y avait des caisses un petit peu avant. On va essayer quand même de récupérer un maximum de choses. Petit coup de scan. Voilà, un petit ennemi par-ci, par-là. Ça rapporte de l'XP. On est à 87%. Bientôt un prochain point. Bon, ça va, les petits ennemis, on les tue très très vite. Hum hum hum. Ah oui, c'est vrai que le papier est sur R2. Non mais je pense que putain, il y aura des améliorations pour récupérer automatiquement les objets. Parce que ça va être un peu relou, je pense, à la durée. On verra bien. A votre avis, est-ce qu'on peut trouver des bosses secrets ou... Alors, des pièces secrètes, c'est sûr. Ah, tiens, regarde. On dirait une étoile. Étoile des mers. Oulala. Repérer les ennemis cachés. Ah, d'accord. On peut l'avoir juste en scannant, celui-là. Ouch. Petit vicieux, amène-toi. Voilà, je pars, ça vaut mieux. Bon, il est fort ou pas, celui-là ? Il a l'air. Peut-être que si tu fais une parade parfaite ou une escape parfaite, il y a moyen de l'immobiliser. Parce que là, il bouge un peu tout le temps, quand même. Oh, non. Hop là. Qu'est-ce que j'aime faire ça. Je vais la retenter l'autre, hein. Ah, je te le dis, on va pas s'arrêter là-dessus. Impossible. Attention, écarte-toi. Faut pas que j'oublie de prendre le soin, quoi. Ah, zut alors. Là, nickel. Châtiment. Ok. Wow, stylé ! Excellent. J'aime beaucoup. Nous disions. Ah, mais on a vu la tête, les gars. Bah oui. Faut qu'on essaie de la contrer. J'ai l'impression qu'elle a pas repris toute sa vie, non ? Alors, c'est qu'une impression, mais... Allez, reviens. Oh oui, joli. Oh. Incroyable. Oh, le feeling. Ah ouais. Très, très sympa. Equipement d'amélioration. Alors, l'équipement me permet d'améliorer les capacités de combat dev. Utilisez les emplacements d'équipements disponibles pour renforcer les capacités de votre choix. Appuyez sur la touche d'options, puis allez dans l'onglet équipements pour accéder au menu emplacement d'équipements. Vous pouvez récupérer des omnivis pour débloquer des emplacements et utiliser plus d'équipements. Ok. Augmenter la puissance des enchaînements. Matériaux nécessaires à l'expansion des emplacements. Ok. On va aller voir ça. Donc, alors. Ah, voilà. Équipement d'amélioration des enchaînements. C'est équipé. Ok. Ah, mais ok. Beta, en fait, c'est les... C'est les attaques spéciales. Donc là, par exemple, si je prends honte de choc. L1 plus rond. Allez, je le prends. Ah, mais non. Vous devez être dans un camp pour apprendre une compétence. Ah, d'accord. Bon. Au prochain camp, les amis. Au prochain camp, on pourra en prendre une nouvelle. Eh bien, en tout cas, pour l'instant, c'est une bonne découverte. J'avoue que j'accroche bien au gameplay. Analyse. Ouais, donc ça, on l'avait déjà vu. Ça, on l'avait déjà vu. Là, on a des tonneaux. Alors, à votre avis, si je tape dedans, ça va exploser, bien sûr. Voilà. C'était sûr. Hein ? Attends. C'est une cellule à fusion. Ah, surprise. Au moins, la cellule à fusion est intacte. Cellule à fusion ? C'est une batterie de compression à haute énergie. Grâce à ça, la Terre est encore éclairée la nuit. Ah. C'est la version précédente de la cellule d'Infinité. Tu devrais la garder. Elle a beaucoup de valeur. C'est un piège ! Et là maintenant, comment tu vas t'en sortir ? Tu vas me sortir une super attaque de la mort ? Ah d'accord, attaquer un baril pour le faire exploser. Bah ça, je le savais déjà. Attendez, je vais les attirer ici. Venez, venez mes petits. Maintenant. Restez là, s'il vous plaît. Ok. Oh. Je sais pas comment je fais, mais je le fais, les gars. Joli. Alors attends, ce serait bien de se faire d'autres barils, moi, je dirais. Je crois que j'ai un peu de réussite, quand même. Regarde le scanner qui me montre ses barils. Allez, c'est pour vous, les gars. Approchez. Et boum. Hihihi. Euh, non, c'est vrai que je peux prendre cher, moi aussi. J'ai pas vu qui en restait encore. Ah, j'étais pas dans le bon tempo. Allez, danse, chérie. Voilà. Agréable. A ton tour. Vas-y. Oh, joli. Alors, il a une épée. Et une boule piquante. Attention. Ouais. Ça marche. Allez. Je sais pas si ça l'a vraiment touché. Attendez, je m'écoute un petit peu. Oui. Là, on l'a eu en plein dedans. Donc, il faut jouer un petit peu avec les environnements. Avec les objets, ça marche bien. Oula. À mon avis, ils vont être de moins en moins résistants au fur et à mesure qu'on progresse, comme d'habitude. Hop là. Gameplay assez technique, mais facile de prise en main. Même les timings. Pour l'instant, ça va. C'est généreux. Il y a un mode facile, si jamais vous avez un peu de mal. Ah, ok. L'enfoiros. Ah, d'accord. Ça, je pouvais pas l'esquiver, la prise. Bizarre, bizarre. Allez, on se relève, Ev. Ev, lève toi. Là, j'ai contré. Ok. Donc ça, c'est un gardien. Alors, examiner. Nombre de noyaux bêta requis pour l'augmentation de l'énergie bêta max 2. Ok. Euh, dis-moi pas que je suis venu juste pour ça. Ah, mais c'était pas ici. D'accord. Bon, on va revenir un peu en arrière. Petit coup de scan. Ah, non. Ah, ouais. C'est là-bas, d'accord. Il y a des traces de marqueurs laissées par la Légion. Donc, pas mal, en effet, deux chemins secondaires. Si tu suis les marqueurs, ils te mèneront quelque part. Euh, admettons, je passe de ce côté, je peux ? Pareil, ça se trouve, tu passes de l'autre côté... Non. Non, il n'y a rien. Je cherche des chemins qui n'existent pas. Les derniers mots du désespoir. Voilà maintenant des décennies que les Nightibas sont apparues et que l'humanité s'est terrée dans la colonie. Ils disent que l'escadron aéroporté va venir sauver les survivants, mais ils ne donnent aucun signe de vie. On ne peut plus tenir comme ça, je n'en peux plus. On a un mot de passe, d'accord. Bon, en revanche, je suis un peu dubitatif par rapport au côté plateforme du jeu. Euh, oui, je vois l'échelle. Est-ce que je peux, à ton avis, sauter là-dedans ? Le niveau de l'eau est trop bas. Et c'est avec la planche. Est-ce que je peux éventuellement pousser la planche ? Ah oui, c'est ça. Exactement. Bon, faut pas être sorti de sincère non plus, hein. Ok. Très bien. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un con, d'accord. En même petite pièce. Le magasin. Potion hautement concentrée. D'accord. Potion continue, grenade. Tiens, on n'a pas encore essayé, ça. Ah, mais attends, ça coûte cher. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, pour l'instant, je vais rien prendre. Là, on peut prendre une nouvelle compétence. Il me semble que j'avais récupéré un point. Yes. Donc, admettons. Alors moi, je voulais aller côté bêta. Justement, pour prendre les prochaines améliorations. Brise bouclier. Ou alors l'onde de choc, ça me paraît bien, ça. Et bah, allez. Comme ça, ça nous fera une attaque spéciale supplémentaire. A déclencher. Et on peut se reposer. Et bien, pour l'instant, j'aime bien. Voilà. Et les ennemis, ils réapparaissent, hein. Comme d'hab. Euh... Par où est-ce qu'on va ? Bah, par ici, hein. Attends, mais je viens d'où, moi ? Ouais, je viens de là-bas. J'allais dire que je viens de là parce qu'il y a une échelle. Mais non, mais c'est qu'en fait, il y a une échelle de chaque côté. On doit traverser ce bâtiment. Essaie d'insérer ta cellule à fusion, ici. Tiens, tiens, tiens. Un ennemi bizarre. Ouais. On va faire contrer, ça vaut mieux, hein. Alors, on teste l'onde de choc. Oh non ! Comment on fait pour esquiver la prise ? Ça, pour l'instant, j'en sais rien. Mystery Ball de gomme. Oh là là, c'est un peu galère, hein. Alors, je comprends pas. Vraiment la prise, je sais pas comment l'esquiver. Allez, amène-toi. Je bouge un peu trop vite. Comment c'est galère ? Attends, je me soigne. Faut que je comprenne. Je m'en sors pas du tout contre lui. Allez. Attaque. Toujours pas. Allez. Il faudrait que je contre plus vite. Ouais, parce que c'est une sorte de bouclier, ce qu'il y a devant lui. C'est un peu le problème. Qu'est-ce que c'est moche ! Oh là là, mais j'y arrive pas, c'est dingue ! Voilà. Eh ben, il a fallu attendre la fin du combat pour que j'arrive à contrer, dis donc. À esquiver parfaitement et à contrer. Utiliser, qu'est-ce que c'est ? Ah, ah. À quoi ça sert ? À ouvrir la porte. D'accord. Alors, attendez. Il y a une petite caisse. Moi, c'est peu qu'un soin. Attendez, je vais en prendre d'autres. Ah, mais d'accord. Si je vais par là. Il y a un ennemi, il y a des caisses aussi. Ah, mais c'est vrai qu'il faut jouer un peu avec l'environnement. Boum ! Voilà, parfait. Bon, elle est bien fragilisée grâce au tonneau. Ça, c'est impeccable. Il y a plein de récompenses, mais forcément. Surprise ! Enfoiros ! Allez, des bonnes parades. Vas-y. Lui, normalement... Normalement, on le maîtrise un peu mieux. Allez. Voilà. Lui, ça va. Alors, vraiment, celui d'avant, là, qui se protégeait, qui avait une sorte de carapace. C'est encore autre chose. Le mot de passe. Ah bah... Attends, je l'ai ou pas ? Non, je l'ai pas. Bon, on verra plus tard, alors. Ah, attends, on peut le trouver sur lui. Le réseau a été détruit, j'ai perdu l'accès aux données de la colonie. Nous n'avons nulle part où nous réfugier, est-ce l'oeuvre des Naïtiba ? La colonie a-t-elle été épargnée ? Qu'est-il arrivé à la matriarche ? J'ai perdu la notion du temps, car même cela ne se corrige pas automatiquement. Pour garder toute ma tête, je dois continuer à compter les jours, en éditant de force ma puce mémoire. Et donc, tu n'as pas eu le mot de passe, on est OK. Attends, je vérifie quand même. Il me semble que non. Ah bah si ! D'accord, je n'ai même pas fait gaffe. Alors, AK... AK ensuite 0R. Très bien. Et voilà, récompense s'il vous plaît. Que je ne sois pas venu pour rien. Parfait. Merci les gars. Ah et tu vois, ça montre tous les objets aussi. Eh bah allez, je pense qu'on va tout récupérer dans le coin. On va passer de l'autre côté où on a ouvert la porte. Normalement, la démo est censée durer... Oh non, pas lui encore. La démo est censée durer environ une heure, un peu plus. Jouer de l'instrument. Ils n'ont qu'un méga octet de capacité. Quel gâchis de ressources. Oh la vache. Ah oui. Toi, je te connais, t'es chaud. Oh bien joué. Yes. Bon, tant que je pars, ça va les gars. Yes, bien joué. Quand je t'ai dégommé ? C'est ça aussi. Ce qui est intéressant avec ce genre de jeu, c'est qu'il y a quand même un peu de challenge. Et donc, quand t'arrives à les avoir, quand t'as un peu galéré sur le premier essai, et qu'au seconde, tu t'en sors dix fois mieux, c'est grisant. La crevasse est profonde. Elle sera difficile à traverser. Il va falloir passer par la tour de stationnement. Très bien. C'est parti. Oula, pas mal de monstres là. On va essayer d'aller un petit peu à l'essentiel si possible. Alors ici, bien sûr, on n'a pas le mot de passe. Par contre, dis-moi, il y aura toujours ce système de mot de passe tous les gardeurs ? Ça va un peu se répéter. Un camp de ravitaillement dans un tel endroit ? Un camp de ravitaillement ? C'est quoi ? C'est un dépôt de l'escadron aéroporté qui est venu ici avant. Il a l'air d'être abandonné depuis longtemps. Pourquoi avoir monté un camp dans un endroit pareil ? Eh bien, ces camps servent aussi de base importante. Et ce parking est important ? Ça peut aussi signifier que cet endroit est dangereux. En tout cas, cet endroit pourrait nous être utile. Le camp de ravitaillement possède plus d'infrastructures que les camps ordinaires. Vous pouvez utiliser la console de réparation ici pour améliorer vos armes, augmenter le nombre de charges de l'injecteur et améliorer vos exopines. Exospines, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Pour renforcer les capacités de combat DEV. Vous pouvez également améliorer votre drone, fabriquer des nano-combinaisons et vous téléporter vers d'autres camps. Très bien. Alors, activer le camp bien sûr, c'est la base. Ensuite, ici nous avons les paramètres de compétence. Oh, ça a mis un petit parasol ! C'est gentil, ça. J'en ai à nouveau changé d'arme de compétence. Euh... Etourdit l'ennemi et recharge votre énergie spontanée en cas d'attaque réussie. Donc c'est le stick plus rond. Ah bah je veux ! Améliorer vos compétences. D'accord. Ah, ok. Sélectionnez une compétence au terminal pour vous entraîner. Vous pouvez aussi essayer les compétences que vous n'avez pas encore apprises. Ça c'est bien. Si vous n'avez pas l'habitude de combattre, vous pouvez vous entraîner à améliorer vos compétences pour accroître vos efficacités. Lorsqu'un ennemi brille d'une lueur bleue et essaie d'effectuer un attaque mortelle, utilisez Eclipse pour le contrer. Si l'ennemi se trouve à portée des compétences dev, son épée brillera de la même couleur. Appuyez sur le stick plus rond lorsque l'épée dev brille pour passer dans le dos de l'ennemi et contre-attaquer. Très bien. Allez, vas-y mon gros. Ah d'accord, c'est bon, j'ai vu. C'est bon, c'est bon. On réessaye. Pas mal ce bon d'entraînement là, ce petit module. Ah ouais ! Ah ça marche trop bien ! D'accord. Allez, on va retenter. Vas-y mon gros. Attaque je t'en prie. D'accord. Bon ça va, c'est généreux hein. On a compris. Terminez l'entraînement. Et on peut le refaire tant qu'on veut donc. Histoire de maîtriser bien les techniques, comme il se doit. Super. Alors, se reposer bien sûr. Adam. Oui ? À propos d'hier, merci de m'avoir sauvé. Ce n'était rien, vraiment. Bien que j'ai utilisé la plupart du matériel exospin que j'ai collecté au cours des années. Pas mal. Ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'on peut s'entraîner. On peut rechercher le Naïtiba Alpha ensemble. J'aurais bien du mal à m'en sortir tout seul, de toute façon. Si tu arrives à localiser le hall des archives, tu en auras déjà fait beaucoup. Écoute, ne t'en fais pas. Je te revaudrai ça. Je te le promets. Les PV sont reboostés. Tout est remis à neuf. Eh bien, on y va. Suite du voyage. Ouais, quand même, c'est une démo assez généreuse en contenu, je trouve. Dis-moi, faut qu'on aille où, cher ami ? Ce sera dans cette direction. Et comment je fais ? Parce que là, je ne peux pas aller plus loin. C'est un camp. Ah bah, je suis bête, on continue de monter. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça s'ouvre ? Bien sûr que non. J'ai vu un monstre de l'autre côté. Donc, si on peut l'esquiver, à la limite, c'est encore mieux. Regarde ! C'est pas un ennemi ordinaire ! Il a une classe, celui-là. Wow, 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 magnifique. D'accord, alors on se rappelle, le stick s'appelle Abaddon. Allez, deux secondes, mec. Laisse-moi te faire un peu mal. Et on se retrouve après. Il a l'air plutôt fort, quand même. Est-ce que ce ne sera pas le boss de la démo, les gars ? Ok. Là, maintenant, attaque-le. Bien joué. J'ai pas réussi à esquiver quand il fallait. Ouais, yes. Ouais, franchement, très très belle sensation, hein. Attention, ça j'aime pas trop. Allez, viens. Alors, comme ça, ça a l'air facile. Il est plutôt agile, hein, le machin. Dis-moi, par contre, qu'il a qu'une seule barre de vie. Et non. Oh non. Il devient électrique. J'ai plus qu'un soin, par contre, ça, c'est embêtant. C'est ce que je craignais à la moitié de sa barre de vie. Ça change complètement. Allez, prends un soin. D'accord. Ok. Merci à tous. À bientôt. Deuxième manche. C'est reparti. Waouh. Fallait que je passe derrière. Ça commence mal. Ok. Là, il n'y a que deux coups. Ça va. La première phase, elle est facile, hein, du coup. C'est après que ça devient compliqué. Deux coups facilement parés. Ouais. Parfois, je fais quand même avoir, même si c'est facile. Allez. Bon. On le met rapidement mid-life, hein. Ok. Maintenant. Ah, il est même pas à la moitié, en vrai. Là, j'ai récupéré trois soins. C'est déjà bien. Donc là, je cours. Voilà. Pour esquiver les éclairs. Ah. Elle met ça comme on fait. Wow, 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 wow. Ok, derrière. Génial. Je suis dans ton dos, mec. Voilà. Trois coups, cette fois-ci. D'accord. Énorme. Wow, comme elle le soulève. Oh, c'est violent, hein. Ah, comme si il était pas déjà assez ouvert. Génial. On rebouge, on rebouge. Quoi ? Ouais, en effet, c'est mieux de rester en mouvement, hein. Ok, ok, ok. La musique est géniale, en plus. Aïe, 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 comment je fais ? Attends, je me soigne. Relève-toi, chéri. Non, fallait passer de l'autre côté. Ça va tellement vite. Mais c'est génial. Ok. Reflex. Un peu de QTE. Wow. Euh, d'accord. Ah oui, et là, ça donne un aperçu de ce qu'on aura plus tard. Oh, j'adore. Je peux voir le centre de l'espace. C'est le centre de motion. Qu'est-ce que nous faisons maintenant ? Le drone est... différent. Oui, ce n'est plus le drone que vous avez. C'est parti ! Adam ? Est-ce que tu as écoutes à moi ? C'est quelque chose de sérieux. Je dois retourner à Zion. Oh, mon Dieu ! C'est plein de plantes et... petits bœufs. Zeit. Mal 1. C'est pas du tout. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce sera le 26 avril 2024 Stellar Blade Une Sculpe S5 Et honnêtement j'ai adoré Le système de combat Bon les amis on s'arrête là pour cette démo On m'appelle J'espère en tout cas que ça vous aura plu Cette petite découverte honnêtement le jeu a l'air super cool Vraiment côté gameplay, côté combat J'aime beaucoup il y a de belles sensations Graphiquement alors c'est ni Ni une claque graphique Ni moche on est sur quelque chose d'agréable C'est pas non plus fou fou Mais ça passe bien et surtout c'est fluide Vraiment on est en mode équilibré Je trouve que ça fait le café La demoiselle est plutôt sympathique Et non voilà vraiment très bonne sensation de combat Si je dois retenir vraiment un seul point c'est celui là Au niveau du scénar j'ai hâte d'en savoir plus Pour le coup c'est un jeu qui m'intéresse Fin avril donc le 26 avril je rappelle la date de sortie On verra ce que ça donne On refera évidemment des vidéos Au moins une découverte sur le jeu un peu plus complète Avec plus de boss Merci encore à tous Dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé Laissez un pouce bleu ça vous a plu Et moi je vous dis à très très vite Pour plein de nouvelles aventures Et découvertes sur la chaîne A très bientôt ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz